Le verdict qui est tombé, ça ne reste pas le Bénin, mais il a un mal à ce que je vais dire à Gavon, je suis patienté. Ensemble, l'affaire peut régler. Je demande à le cher père président que j'aime beaucoup de mettre la balle à terre, nous sommes tous les Béninois. L'affaire qui est des produits entre Gavon et le président, pour moi, je peux dire que l'affaire n'a pas été claire. Si c'est clair, les avocats de Gavon vont parler. On n'a pas permis pour les avocats de Gavon de parler. Je vais souhaiter à notre président, Patrick Daron, d'avoir beaucoup la patience, de regarder la population. On s'agénie devant lui de pardonner à Gavon seulement, parce qu'aujourd'hui, après le duo Bénin, c'est Patrick Daron, parce que le Bénin est tout petit. Moi, je lui demande, en tant que président de la République, de revoir un peu le problème, parce que c'est lui qui est le père de la nation. Il n'a qu'à revoir un peu la situation où il va gérer. À sa manière, le peuple Béninat lui demande pardon. de revoir le problème de Gavon, tel qu'on l'a condamné à 20 ans de prison. C'est trop. La Cour pénale internationale n'a jamais jugé un ancien président ou président, les bagots, tout ça, les présidents africains qui sont là-bas. C'est à leur présence qu'on les juge. On n'a jamais jugé quelqu'un en présent de son avocat. Ça, c'est la Cour pénale internationale. On pouvait faire le débat avec les avocats de Gavon et délibérer. Et on va voir si Gavon a la possibilité ou c'est possible. Gavon veut faire appel. De toutes les manières, cette affaire-là, ce n'est pas un affaire de, on va dire, le talent est responsable, telle personne est responsable. C'est là, c'est une affaire politique. Non, nous devons penser maintenant au développement de ce pays. S'il y a des gens qui peuvent faire tout pour que ces deux-là se réunissent, moi, je suis d'accord. Et je connais mon président. Je connais le président de la République. Je sais que c'est un réconciliateur. Il l'a fait pour les protestants. Il l'a fait pour le football. Vous avez vu Martin Rodriguez, il ne s'entendait pas. Mais quand le président Talon est venu, il l'a appelé et ils sont ensemble. Et je suis sûr que si Gavon fait les mêmes démarches, le président Talon va le recevoir pour qu'il y ait la paix au Bénin. Mous-titrage ST' 501